Quand on en revient à parler de top case, et il y en a énormément sur le marché, un jour ou l'autre vous vous êtes posé la question du fameux top case à l'arrière de votre moto. La question c'est lequel choisir, pourquoi le choisir, comment le choisir, et moi pour ma part après avoir fait toutes ces recherches, j'ai décidé de prendre ça. Je ne sais pas à quel point il se voyait bien à la caméra et j'en suis désolé, mais en fait c'est tout ça pour vous dire que je choisis moi le top case c'est l'onrider. Et ce n'est pas parce que je porte une casquette l'onrider, mais simplement qu'après avoir vu énormément de vidéos, énormément de tests, je me suis dit que c'est celui qui me correspondait le mieux. Et dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi. Je me suis toujours dit que d'avoir un top case à l'arrière de ma moto, ça allait non seulement faire moche, mais en plus ça allait être déséquilibré. Et finalement je vous l'avoue, je ne roule toujours pas uniquement avec le top case sur la moto. Par contre, j'ai fait 7000 km avec ce top case l'onrider, donc je pense être en position de vous en dire un peu plus que les vidéos que vous avez déjà vues sur le sujet. La question c'est pourquoi j'ai choisi ce top case plutôt qu'un autre. Et bien tout d'abord c'est déjà un top case qui est plutôt stylé on va dire. Malgré le fait que je pensais, au moment où j'avais vu, que ces parties là, ces parties en molle, qui sont sur les côtés latéraux du top case, allaient être en aluminium. Et non, et en fait ils sont en plastique, mais ils sont honnêtement plutôt résistants. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir fixer énormément de petites choses tout autour de votre top case, des trucs auxquels vous devez avoir accès. Dans mon cas par exemple, pour tout le voyage, et vous allez voir, et bien moi je l'avais installé sur le côté, un trépied, parce que moi qui prends beaucoup de photos, et bien je trouvais fun d'avoir mon trépied toujours accessible sur le top case et surtout à l'extérieur. Un truc qui a été vraiment, vraiment bien pensé et bien fait, c'est le système d'attache sur le top case. Je ne vais pas forcément vous le montrer, mais je vais vous l'expliquer. Après que vous avez installé votre platine qui vient livrer avec le top case et avec les clés, vous avez simplement à la visser sur votre moto, vous installez votre top case, vous le tirez vers vous, vous le verrouillez, et vous pouvez le fermer à clé. C'est hyper simple comme système. Je sais que d'autres utilisent des systèmes très simples. J'avais notamment hésité avec le top case de SWP Motech. Je me suis penché vers celui de Lone Rider, pour plein d'autres raisons que je vais vous expliquer. Par exemple, le fait qu'à l'intérieur, il soit rouge. J'ai trouvé ça assez exceptionnel. Mais le fait que l'intérieur du top case soit rouge, je trouvais ça extraordinaire. Parce que quand vous cherchez quelque chose à l'intérieur, c'est génial. Et en plus, vous protégez ce que vous mettez à l'intérieur. Et c'est surtout, comment vous dire ça ? C'est comme si c'était un petit peu moltené. Je vais essayer de vous montrer ça à la caméra. Il va vraiment falloir que j'investisse dans un studio un petit peu plus grand. Mais vous voyez l'idée de l'intérieur rouge du top case. Un truc que j'avais trouvé vachement fun et que j'avais été voir parce que j'ai découvert à Lyon. Et bien, c'est la première fois que je vois un top case qui a une lumière à l'intérieur. Et c'est tout bête. Vous avez juste à appuyer dessus pour l'activer ou la désactiver. Et croyez-moi, c'est vraiment un plus quand vous voyagez le soir, par exemple. Et que vous voulez accéder à quelque chose qui est dans le top case. Elle a simplement une petite prise USB ici derrière. Que vous mettez en charge quand vous voulez. La batterie, elle a duré pour moi hyper longtemps. Franchement, je l'ai chargé avant de partir et je l'ai rechargé en arrivant. Et simplement, vous avez juste à la toucher et elle s'allume. Et vous la retouchez. Et elle s'éteint. C'est un petit peu compliqué parce que je ne vois pas le centre. Mais c'est tout simple, en fait. C'est un vrai système. Et en plus, il y a un autre truc qui est cool. Souvent, ce que je voyais dans les vidéos des top case, c'est le fait que le mec ouvre son top case et qu'il bascule vers l'arrière. Et même si vous l'utilisez, c'est bête ce que je vais vous dire, mais comme petite table. Et bien, il a un système ici. Tac, vous voyez là derrière. Et bien, ce qui fait que peu importe où vous l'ouvrez, il va rester ouvert là ou il va rester ouvert plus fermé. Et ça, c'est vraiment, vraiment un game changer quand vous utilisez un top case. Honnêtement, c'est vraiment un système qui est génial. Je ne sais pas si vous me voyez bien, mais ça n'a pas d'importance. Donc, c'est ce genre de petites choses qui a fait que moi, j'ai décidé de prendre Landrider. En plus, sachez que moi, je l'ai laissé tomber deux fois en le transportant. Une fois chargé et une fois vide, et bien, il n'a simplement pas bougé. Ça, c'est assez incroyable parce que non seulement, il a protégé ce qu'il y avait dedans, mais même s'il a l'air, et ça, c'est vrai par contre, il est fait, je pense, en aluminium. Et puis, même s'il a l'air fragilé, quand il tombe, il est super résistant. En plus, leur système de fermeture, il est vachement cool. Honnêtement, moi, je ne suis pas quelqu'un qui ait cette habitude, et ça, c'est très stupide de ma part, mais qui ait cette habitude de constamment verrouiller les choses. Et c'est vrai que dans le cas du Top Case, moi, j'ai l'impression, ça, c'est peut-être une impression à moi, mais le système de verrouillage fait que vous allez automatiquement prendre l'habitude de le verrouiller. J'entends fermer le clapet. Je vais essayer de vous le montrer encore, de fermer ce clapet, en fait, ce clapet qui est là. Et automatiquement, avec la clé, de venir le verrouiller vers le bas et directement avec la clé. C'est encore un truc qu'ils ont vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Un détail supplémentaire pour moi, qui avait roulé et qui avait déjà eu un Top Case de chez BMW, et ils sont extraordinaires, j'entends. Vous savez que le système Vario, c'est un excellent système que détient BMW. Mais ce que j'avais dû acheter à part, parce que j'avais une passagère, c'était ces espèces de coussinets pour que le passager ou la passagère se sentent bien. Et là, par contre, ils ont encore une fois fait fort. Ils sont directement intégrés avec le Top Case. J'espère que vous les voyez. Et honnêtement, après essai, ils sont super confortables. C'est pour ça que je vous dis. Dans le choix de votre Top Case, mis à part le fait que vous devez choisir la taille, le style et ce pourquoi vous l'utilisez, vous avez en plus deux tailles. Dans celui-ci, moi, je peux mettre un casque Adventure. Pour ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, si vous êtes là. Eh bien, moi, je roule avec un casque Klim qui, en plus, a l'intercom. Et il passe parfaitement dedans. Je sais que dans leur modèle, qui est quasiment deux fois plus grand, qui va bien, par exemple, pour les grosses GS. Je dis GS, mais ça peut être des plus grosses motos. C'est simplement que moi, j'ai une 850. Et c'est une taille qui convient bien à la 850. Je crois que si j'avais pris un plus grand, ça rendrait un peu bizarre sur la 850 GS. Mais dans le cas des 1250, vous savez que vous avez le modèle quasiment deux fois plus grand. Et là, vous pouvez mettre, en tout cas, un casque Adventure et un casque intégral. Je ne suis pas certain s'ils avaient fait la modif pour mettre de l'Adventure. Je pense honnêtement que non. Un autre truc sympa qui livre avec, et ça, c'est pour les fans de Lone Rider. Écoutez bien. C'est le petit scratch avec le logo Lone Rider. Moi, j'avais trouvé ça super sympa à l'époque. C'est pour ça que j'ai demandé une casquette. Enfin, bref. Mais c'est le genre de choses que vous avez. Vous allez pouvoir totalement personnaliser votre top case avec ce genre de petits accessoires avec des drapeaux. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien avancer leur drapeau et avoir n'importe quoi. Une chose qu'eux disent et qu'ils conseillent, et il y a une étiquette spécifique dessus que je vais vous mettre là en photo, qui dit qu'il ne faut pas soulever la moto par le top case en cas de chute. Dans mon cas, encore une fois, vu que moi, je suis un vrai spécialiste des chutes et de ce qu'il ne faut pas faire, moi, en étant tombé à moto, effectivement, quelqu'un m'a aidé à relever la moto. Il m'a aidé à la relever par le top case. Ce que je veux vous dire par là, c'est que, bien sûr, vous n'allez pas dire à quelqu'un, ne m'aide pas ou ne touche pas le top case pour m'aider. Honnêtement, il a très, très bien résisté. Je pense vraiment que c'est une histoire de sécurité pour eux et de garantie que si quelqu'un essaie de lever la moto par le top case, je veux bien être conscient que ces petites vis qui tiennent dessous, malgré le fait qu'eux pensent, à mon avis, que ça ne résistera jamais, croyez-moi, ça a largement résisté à lever les 200 et quelques kilos de ma moto, en grande partie par le top case, par ce très, très gentil monsieur, qu'encore une fois, je vais vous mettre en vidéo. Mais vraiment, un monsieur qui a pu m'aider à relever la moto, alors je suis tombé, encore une fois, à l'arrêt. Ça devient une grande spécialité pour moi. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'a pas, par exemple, travaillé avec le temps. C'est vrai que souvent, les trucs noirs, et c'est un truc que je reproche un tout petit peu à tous les équipements noirs, c'est que moi, je laisse la moto tout le temps, au temps et à la pluie. Le top case, il est là simplement parce qu'actuellement, il n'est pas sur la moto et parce que je roule avec le tail bag, parce que je mets l'appareil photo à l'intérieur. Mais tout le voyage, et durant ces 7000 kilomètres, le top case, il a dormi dehors, sous la pluie, sous la chaleur, au soleil, et il n'y a aucune petite zone qui a l'air décolorée. Ça, c'est un énorme défaut d'énormément de matériel noir, si vous aimez le noir. Dans mon cas qui est la moto toute noire, j'ai beaucoup de matériel qui grisonne. Je ne sais pas si ça se dit, mais qui grisonne avec le temps. Et donc, il rend l'aspect des choses noires un peu moins classe, j'entends. C'est le cas pour ma moto, ma BMW, elle aussi. Eh bien, elle a beaucoup de parties. C'est une triple black, et elle a énormément de parties qui sont en train de devenir grises. Et ça, je trouve que c'est un truc sur lequel les marques pourraient éventuellement essayer de travailler. Pour en revenir au top case, je crois que les points essentiels, c'est vraiment ça. Le style du top case, c'est ce qui m'a convaincu. Le fait d'avoir tous ces panneaux molles où vous pouvez adapter absolument tout ce que vous voulez. Avoir la lumière à l'intérieur. Avoir un intérieur rouge. Et je vous le dis, avoir un intérieur de couleur, vous allez pouvoir vachement mieux voir ce qu'il y a dedans. Je sais que d'autres marques le font et très souvent en blanc. Je sais très vite le font pour les sacs à dos. Avec sacs à dos qu'ils ont en association avec une autre marque que j'ai aussi. Ils ont l'intérieur blanc pour que vous voyez ce qu'il y a dedans. Ce qu'il y a de vraiment cool aussi chez Lone Rider, c'est qu'il y a un sac à l'intérieur. C'est-à-dire que si vous arrivez à l'hôtel par exemple avec votre top case et vous avez des choses à prendre à l'intérieur, simplement dans le top case, il vous livre un sac qui est ce sac-là. Alors là, il est tout plié n'importe comment, qui en plus a ce fantastique petit logo. Attention, c'est un sac qui a exactement la forme du top case. C'est-à-dire qu'en plus, si vraiment il y a un danger, vous avez des affaires à l'intérieur, vous pouvez sortir le sac, le poser comme un triangle de panne et annoncer que vous êtes dans le danger. Je trouve un truc qui est super sympa. Et comme je vous le disais, bien sûr que le sac qui est à l'intérieur, ce sac est étanche. Il n'est pas cousu chez Lone Rider. C'est assez une spécialité, je crois, que dans ce qui est par exemple leurs sacoches, les sacs qui sont à l'intérieur étanches, ils ne sont pas cousus. Leurs sacs, ils sont soudés. Je vous l'avais déjà dit, pour les sacs, pour les valises latérales, c'est de l'ipalon, simplement qui est soudé au lieu d'avoir des coutures et ça rend les choses incroyablement étanches. Durant mon voyage, juste pour la petite parenthèse, moi j'ai roulé énormément sous beaucoup de chaleur. Il faisait à l'époque entre 38 et quasiment 40 degrés, donc c'était vraiment très chaud, mais j'ai surtout eu pas mal de pluie. Et c'est vrai que tout ce que j'avais, parce que vous allez vous rendre compte, c'est que tout d'un coup il pleut et vous n'avez pas le temps de tout couvrir, et bien tout est resté au sec. Et ça, c'est exceptionnel. Je sais que dans le développement, ils avaient des problèmes avec le joint, le joint de fermeture du top case, chose qui a été résolue. Et honnêtement, malgré toute la pluie que j'ai pu attraper, aucun souci d'étanchéité au niveau du top case. C'est pour ça que je vous dis, donc, au niveau du style, moi je trouve ça vraiment incroyable. Si vous le voulez plus grand, il y a deux tailles. Au niveau des panneaux en molle, moi je trouve ça extraordinaire, même s'ils sont faits dans cette espèce de plastique qui est finalement assez résistant. Écoutez. Voilà, qui est finalement à mon avis assez résistant, parce que même si moi j'ai assez serré fort les sangles en ayant peur que mon trépied tombe, elles ont très bien tenu, elles tiennent au temps. Leur système de fermeture, il est assez sympa. Je trouve que c'est vraiment très bien réfléchi. En plus, c'est des pièces en inox. Donc c'est des pièces qui ne rouillent pas. C'est pour ça que c'est fait en inoxydable. Et puis, le système de verrouillage du top case, qu'en plus vous pouvez régler, c'est-à-dire que vous avez des points de fixation. Ça, vous pouvez aller voir sur la vidéo, par exemple. Vous pouvez aller décaler vers l'avant ou vers l'arrière du top case, selon ce que vous avez besoin et la place que vous avez besoin pour le passager. Mais en plus, le système de verrouillage qui est directement sur la platine qui reste actuellement sur la moto. Je n'allais pas la démonter pour vous la montrer. Quoi que ça aurait pu être une excellente idée. Tout ça pour vous dire quoi ? Si vous avez un doute concernant le top case, vous pouvez honnêtement y aller les yeux fermés. Sachez, cette vidéo, bien sûr, qu'elle n'est pas sponsorisée. Ce n'est pas sponsorisé du tout. C'est simplement mon avis. C'est simplement une marque que moi, j'adore. J'estime que beaucoup de monde devrait adorer parce qu'ils font vraiment du super matériel. Oui, on parle du matériel qui est cher, bien sûr que c'est beaucoup plus cher que la top case que vous l'achetez chez Temu, par exemple. Mais ça n'a rien à voir au niveau de la qualité. C'est vraiment très, très bien fini. C'est très, très bien étudié. Et honnêtement, je pense que ça vaut la peine de vous y pencher. Vous avez énormément de salons où l'Houndrider sont présents, où ils montrent le top case. N'hésitez pas à aller le voir sur place. Vous pouvez charger dessus, de côté, par où vous voulez. Ce top case est juste quelque chose d'incroyable. Tout ça pour vous dire quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir passé un tout petit peu de temps avec moi. Je reviendrai, j'espère, bientôt pour une autre vidéo. Mais simplement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram arrobasdekaccess. Et honnêtement, si vous avez des questions, lâchez-les en commentaire. Ça me fera plaisir de vous y répondre. Rappelez-vous ce que je vous dis du top case. C'est simplement ce que moi, j'ai ressenti durant ce voyage. Quelqu'un d'autre aura peut-être un autre ressenti. C'est ce que moi, je pense et ce que je pense honnêtement de ce top case. Bisous, bye, bye.